Coucou les cotonettes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo qui va être une vidéo, une sorte de vidéo haul. Alors c'est pas vraiment un haul, je vais surtout vous montrer ce que moi j'ai acheté durant le confinement parce que j'avais prévu de porter cet été. Heureusement j'ai pas acheté trop 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 de choses d'été, il y a beaucoup de choses que je pourrais réutiliser pendant les saisons prochaines parce que de toutes les façons j'ai l'impression que l'été est cancelled. Merci Corona. Voilà, comme vous le savez, moi personnellement je garde mes vêtements très longtemps, très 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 longtemps. Parfois je vais acheter un vêtement et je vais l'oublier même pendant un an, un an et demi, deux ans et quand je vais le ressortir tout le monde va me dire mais ouais d'où est-ce que ça vient etc. Et généralement c'est des choses qui n'existent plus. Donc pour éviter que vous ayez à me poser ce type de questions quand je poste mes Outfit of the Day sur Instagram, ce que je fais c'est que je choisis donc de vous filmer ces sortes de mini vidéo haul. Alors aujourd'hui je vais en profiter de ce haul pour vous montrer aussi quelques-unes des petites nouveautés de la petite touche glamour. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir et de me soutenir dans mon business, n'hésitez pas à aller choper sur la boutique. Ok ? Voilà. Donc on va commencer et pour une fois je vais essayer de commenter toutes les tenues que je vous montre. Alors je vais essayer de faire des sortes d'Outfit mais ce ne sera pas forcément des Outfit, ce sera juste pour vous montrer les pièces et comment est-ce que vous pouvez les porter. Maintenant vous n'êtes absolument pas obligé de les porter comme moi, faites selon votre style et selon votre morphologie. Donc je rappelle pour les personnes qui vont me poser la question, je mesure 1m68, je fais une taille 42. Alors entre 40 et 42 j'occupe entre les deux, je ne suis pas très grande. Alors j'ai des cuisses fortes, j'ai des fesses, j'ai du ventre, j'ai les épaules larges et j'ai de la poitrine, je suis un 90c. Enfin poitrine n'est pas si grosse que ça mais voilà. Donc j'ai un corps qui n'est pas forcément le corps passe-partout dans les vêtements. Ok ? Parce que je ne suis pas filiforme, je ne suis pas droite ni quoi que ce soit, j'ai plein de zones à recouvrir. Donc le fait que je porte certains vêtements pourra par exemple vous permettre de vous projeter notamment ce pantalon Zara que je vais essayer en premier pour vous montrer tout de suite. Le premier article que je vais vous montrer, c'est un article que j'ai acheté chez Monkey. Ce sont ces t-shirts sans manche avec des épaulettes au niveau des épaules. Alors celui-ci est très très grand. Monkey généralement lorsque j'achète des vêtements genre pantalons etc. Comme j'ai des fesses, chez eux je prends la taille XL. Sauf qu'en fait au niveau du haut du coup c'est très grand. Donc je l'ai pris en L dans une autre couleur parce que du coup j'ai pris du blanc aussi. C'est un t-shirt de vraiment très bonne qualité, il est en coton, vous pouvez mettre ça avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez porter ça avec un jean, avec une jupe, avec un short en jean, c'est vraiment top. Vraiment ça apporte de la structure. Donc là tout de suite je l'ai mis avec ce pantalon Zara que je pense que tout le monde a dû voir sur le site de Zara mais a dû passer à côté. Même moi il a fallu que c'est... Alors attendez, je vais baisser la caméra. Même moi en fait il a fallu que Cédeline qui est la rédactrice mode sur le club des cotonettes fasse un look avec le pantalon pour que je me dise yes. En fait le pantalon il est fait pour mon béfi. Les modèles de Zara, alors je sais que Zara veut se donner un genre très haut de gamme etc. Et du coup prennent des mannequins et font des poses assez cheloues. Mais le mannequin de Zara ne met pas du tout en valeur ce magnifique pantalon qui est en fait une sorte de pantalon tie-haut. Il est vraiment taille haute, il est au-dessus du nombril. Donc là il est là et mon nombril est ici, vous voyez. Donc il a une ceinture, je ne l'ai pas correctement nouée. Là je suis juste en train de les essayer pour vous montrer, il n'est pas repassé non plus. Donc là je vous montre juste pour que vous voyez un peu le rendu en fait. Vous avez cette espèce de grande jupe sur le côté, bien sexy et tout. Le haut que j'ai mis là ne va pas du tout avec. Mais j'allais mettre des talons et je vais récupérer un petit sac. Et je vais venir vous montrer un peu, je pense que vous allez voir un peu la vibe du truc. Parce que ce pantalon c'est une tuerie. Alors je ne suis pas extrêmement grande, je fais 1m68. Donc vous voyez que j'ai pile poil la marge pour mettre des talons. Je peux le porter à plat, il traînera un petit peu sur le sol mais ce n'est pas très grave. Mais avec des talons je pense qu'il sera top de chez top. Donc il faut bien sûr attacher correctement la ceinture. Mais ennui, donc ne faites pas gaffe à l'étiquette, je ne l'ai pas encore retiré. Parce que comme je vous l'ai dit, je viens juste de l'acheter le pantalon. Et je l'ai juste mis dans mon armoire. Donc là je mise sur un total look vert par exemple. Vous pouvez mettre un t-shirt blanc, vous pouvez mettre un chemisier, vous pouvez mettre un débardeur. Le pantalon se porte avec des escarpins. Donc j'ai mis des escarpins. J'ai porté mes escarpins. Si vous me voyez regarder ma montre en même temps, c'est parce que malheureusement aujourd'hui je filme de mon téléphone. Parce que si je ne faisais pas cette vidéo de mon téléphone, je n'allais jamais vous la filmer. Et j'allais passer 6 mois encore en dehors de YouTube à vous snobber. Voilà. Donc j'ai des escarpins. C'est des escarpins en dents verts. C'est des escarpins Dolce & Gabbana. Là c'est une petite pochette de la petite touche glamour qui est donc la pochette Andrea. Elle est en rupture de stock dans ce coloris. Ce coloris-ci c'est le coloris, c'est la pochette, enfin cette pochette que j'utilise ici. C'est la pochette d'une cliente qui doit partir. Donc vraiment je m'excuse d'avance. Je l'utilise pour la vidéo. Donc la pochette Andrea elle est comme ceci. Il nous reste d'autres coloris. Mais ce coloris vert en particulier lui il est terminé. Elle a une espèce de grosse sangle dorée. J'essaie de la mettre proprement sans trop foutre le bordel. Voilà d'un côté et de l'autre. Voilà elle est comme ceci. Donc vous pouvez la porter comme ça. Et vous avez donc votre look avec votre pantalon. Et comme je vous ai dit voilà. Moi personnellement je préfère porter mes pochettes à la main. Donc plutôt comme ceci. Parce que je trouve ça beaucoup plus mignon, beaucoup plus stylé. Ça c'est donc le look classique. Si vous n'êtes pas trop. Vous ne voulez pas prendre trop de risques etc. Vous voyez un peu le genre. Genre voilà. Je vais vous proposer une autre pochette. Une autre pochette de la boutique qui irait très bien avec ce look. Mais je vais déjà faire ma photo. Donc si vous avez mis un haut différent. Plutôt un chemisé blanc ou autre chose. Vous pouvez aussi porter cette petite pochette. Qui est la pochette Biloha. Donc elle est petite. Elle est beige. Elle est jolie. Elle est tout aussi classe. Vous la tenez à la main comme ceci. Elle a une petite sangle également. Si vous préférez la porter à bandoulière. Mais sur un pantalon comme ceci. Je trouve que porter sa pochette à la main. Ça fait beaucoup plus stylé. Voilà. C'est plus dans mon style en tout cas. Maintenant à vous de faire ce qui vous plaît le mieux ou le plus. Mais dans tous les cas moi je suis à l'aise comme ceci. Avec mon joli petit haut. Mon pantalon, mes escarpins, ma petite pochette. Et voilà. Donc ça c'était les premiers looks. Est-ce que c'est des looks même ? Est-ce que c'est des looks ? Est-ce que je vous montre comment moi je porterai mes vêtements ? Et puis voilà. Ok. Je retire les tarons parce que flemme en fait. Comme je vous ai dit ce t-shirt je l'ai acheté chez Monkey. Et je l'ai pris en noir, en blanc etc. Les blancs je ne vais pas les essayer. Parce que c'est exactement les mêmes. Et je n'ai pas envie de les salir juste pour la vidéo. Donc essayez de vous projeter. Le deuxième produit que je vais vous montrer c'est cette jupe. Alors ne faites pas gaffe à mon enfilage ici. Comme je vous l'ai dit moi j'ai un peu de ventre. C'est une jupe qui est en tissu. Donc si vous avez du ventre comme moi, sachez qu'il va se voir. Donc il vous faudra un haut qui cache, qui masque etc. Ou un sac ou quelque chose pour masquer tout ça. Donc c'est une jupe taille haute que j'aime vraiment beaucoup. La jupe est à poids. Et elle est un petit peu poisson sur le bas là. Comme vous pouvez le voir. Je vais monter sur les talons parce que du coup ma caméra est très mal réglée. Faites pas gaffe à la couleur des talons. Donc voilà, ça va très bien ensemble au final. Parce que la jupe est noire. Même si elle est à poids également. Ouais ça va. Ouh ça va super bien ensemble au final. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé. Ah mais je les escarpeurs attendez. J'essaie de vous montrer. Sans tout casser. Voilà. Est-ce qu'on voit mes pieds ? On voit toujours pas les pieds. C'est impossible. Voilà. C'est mieux là. Voilà. 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 Donc la jupe est comme ceci. La taille que j'ai là c'est une taille M. Et elle me voit bien. Je vais pas dire que je suis large dedans. Mais je ne suis pas serrée serrée. Comme vous le voyez je peux écarter les jambes et tout. Je peux bouger. Je peux marcher tranquillement. Donc je l'avais acheté en deux tailles. Parce que je n'étais pas sûre. Justement je l'avais prise en M et en L. Du coup je vais envoyer la taille la plus grande à ma petite soeur. En espérant qu'elle lui aille également. Donc la jupe est sublimissime. Ça je pourrais l'apporter au boulot. Je pourrais l'apporter pour un dîner. Je pourrais l'apporter pour sortir. Je pourrais l'apporter. Enfin voilà quoi. Franchement le look est. Comme vous pouvez le voir. Très simple. Mais topissime. Donc une fois de plus comme je vous l'ai dit. Je vous rappelle. Si comme moi vous avez du ventre. Un haut comme ça. Ce ne sera pas forcément le bon truc. La jupe est vraiment taille haute. Là je suis en train de prendre la doublure. Mais en gros la jupe va là. Mon nombril est là. Donc vous avez tout ça en fait de tissu au dessus du nombril. Voilà. Donc elle est vraiment 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 vraiment. Et du coup pareil. Petit look. Comme j'ai mis les escarpins verts. J'ai repris la même pochette que tout à l'heure. Mais j'ai un petit sac. Notamment le sac graisse en noir. Qui irait parfaitement bien. Avec ce look de ouf. Franchement. Là je suis trop contente. Je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais vous montrer en amont. Et je sentais littéralement de prendre un article. Le mettre sur moi etc. Mais je suis contente. Je suis très contente. Très 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 contente de cette jupe. Voilà. Comme je disais. Petite cochette. Pour aller avec. Petit look un peu vintage. Un peu rétro. Je vous ramène l'autre sac. Pour vous montrer un look un peu plus classique. Beaucoup plus strict etc. Et on en reparle. Ok. Alors ici. Imaginez que le sac est noir. Pour le coup il n'est pas noir. Parce que celui-ci c'est le marron. C'est le camel. Et c'est le mien. C'est celui que je me suis acheté pour moi. Donc c'est un mini sac graisse. Comme ceci. Il existe en noir du coup. Sur la boutique il est disponible en noir. Il est disponible en menthe. Il est disponible en jaune. Et il est disponible en rouge également. Donc imaginez soit le rouge. D'ailleurs. Si vous mettez des escarpins noirs. Du coup vous prenez le petit sac rouge. Comme ça. Ça fera la touche de couleur. Soit même le vert. Si vous gardez les escarpins verts. Comme moi. Et que voilà. Soit alors le noir. Pour rester vraiment dans un look classique. Etc. Donc c'est un mini sac. C'est un mini sac que j'appelais graisse. C'est le premier sac que je nomme de la collection luxe d'ailleurs. Et je l'ai nommé après ma maman. Parce que c'était ma mère qui était la fashionista. Donc tout ça. Donc voilà. Donc c'est un petit sac comme ça. Et vous avez un petit look tranquillou. Enfin voilà. Rien à redire. Enfin voilà. Vous arrivez au boulot si vous voulez faire secrétaire. Très 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 désordonné. Et casser un peu le look trop strict. Vous pouvez prendre les lunettes de vue. Ou les lunettes de lecture. Qui sont très grosses. On va dire. Qui sont complètement oversize. Comme ceci. Donc ces lunettes-ci aussi. Je les mettrai en disponibilité. sur la boutique dans quelques temps. C'était pareil. C'est des lunettes que je devais mettre en disponibilité. Juste avant que le corona ne nous mette en confinement. Et du coup quand mon colis m'a été envoyé. Le stock de ces paires de lunettes n'était pas à l'intérieur. Donc là j'attends une nouvelle livraison. Donc voilà. Donc un petit look tranquillou. Voilà. L'autre pièce que je tiens à vous montrer. C'est ce pantalon. Ce pantalon je l'ai acheté chez SHEIN. Donc pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Je l'ai pris parce que la couleur vraiment m'a perturbée. J'ai trouvé la couleur très intéressante. Cette espèce de violet. J'ai rien qui est cette couleur-là dans mon dressing. Et je trouvais ça intéressant du coup d'avoir un pantalon de cette couleur. Il a une coupe assez particulière. Parce qu'il est large. Et sur les côtés il est fendu. Donc au niveau des pieds. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Mais je l'ai trouvé intéressant. Il est taille haute. Vraiment taille haute. Là il est là. Et le longuil est là. Vous voyez. Avec une ceinture. Donc tout le monde a sorti son pantalon à ceinture taille haute. Notamment Zara a sorti toutes les couleurs de ce pantalon-là. Et d'habitude c'est des choses que j'aime beaucoup. Mais je trouvais que les modèles Zara. Tout le monde les avait achetés. Toutes les blogueuses mode que je connais. Ou que je suis un petit peu. Avaient acheté ces pantalons-là. Et je trouvais ça du coup plus du tout original. Donc je me suis dit. Quitte à céder à la mode des pantalons taille haute. Avec ceinture en tissu. Autant que ce soit avec un modèle qui a une couleur quand même assez particulière. Donc celui-là il vient de chez SHEIN. La taille c'est du L. Il est vraiment bien coupé. Je n'étouffe pas. Je ne suis pas serrée. Enfin voilà. Le tissu ce n'est pas un tissu d'extrêmement bonne qualité. Mais c'est un tissu qui passe vraiment partout. Il n'est pas très cher. Donc vraiment vous pouvez le porter pour aller au travail. Donc moi je l'ai mis comme ceci. Et j'ai pris un blazer chez SHEIN. Qui était supposé aller avec ce pantalon. Mais je pense que les deux violets ne sont pas similaires. Je vais quand même l'essayer. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Même si ça ne va pas vraiment ensemble. J'avais l'intention de faire en fait une sorte de look en mode tailleur. Etc. Mais pour le coup. Ça n'ira pas du tout ensemble. Parce que les deux violets ne sont pas similaires. Alors. La veste de SHEIN elle est comme ceci. Une fois de plus ne faites pas attention au fait que ce ne soit pas repassé. Je sors littéralement les vêtements de plastique. Et je les essaye. Donc voilà. Donc elle est très jolie. Elle est très bien coupée. La seule chose que je ne comprends pas forcément. C'est cette ouverture au niveau des manches. Qui fait que du coup. Bah il n'y a pas de bouton. Donc si vous voulez replier les manches. Parce que moi je replie beaucoup les manches de mes blazers. Vous avez une doublure rayée. Comme ça blanche et grise. Sur l'intérieur. Mais je ne comprends pas pourquoi les manches sont ouvertes. Je ne comprends pas. Mais le blazer est très joli. Du coup les deux couleurs de violet ne vont pas ensemble. C'est du clair et du foncé. Vous pouvez le porter comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui osait les looks un peu. Donc ce que vous allez faire. C'est retirer la ceinture du pantalon. Et la mettre par dessus le blazer. Pour faire donc le rappel entre les deux. Je trouve que ce serait pas mal du tout. Et voilà. Voilà. Moi je ne mettrais pas les deux ensemble. Parce que j'aime pas être trop... Voilà. Si la couleur était uniforme. J'aurais porté les deux ensemble. C'était le plan de base. D'origine. Mais voilà. Je retire mes lunettes. Parce que je sais que vous allez avoir la ring light. Qui se reflète à l'intérieur. Et que c'est pas forcément top. Alors je vais aller chercher le petit sac. Qui je pense irait bien avec ce look. Je ne sais pas très exactement lequel ce sera. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure. Le look en mettant la ceinture du pantalon sur le blazer. Et ça ne passe pas. Parce que la ceinture du pantalon. N'est pas assez large pour masquer les deux boutons de ce blazer là. Donc ça n'allait pas du tout. Ce que j'ai fait du coup. C'est que j'ai retiré la ceinture du pantalon. Parce qu'avoir un pantalon à ceinture sous une veste blazer. Ça ne le fait pas trop. J'ai donc désenfilé légèrement mon haut. Pour qu'il masque les boutons. Parce que les boutons du pantalon sont blancs. Et du coup ne vont pas avec les boutons du blazer. Donc là les boutons sont masqués. J'ai la veste. Et j'ai ce petit sac-ci. Ce petit sac existe en deux coloris. Sur la boutique. Donc sur la petite touche glamour. Donc c'est le sac Lily. C'est la petite pochette Lily. Et celle-ci c'est la mini en camel. Elle existe également en mini en rose. C'est un rose très très pâle. Qui irait très bien avec ce look d'ailleurs aussi. Donc j'ai mis des escarpins beige. Nude. Beige. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Comment est-ce que je peux rattraper. Je peux essayer de rattraper ce look. Ce n'est pas forcément mon préféré. Parce que comme je vous l'ai dit. J'aurais préféré avoir un tailleur uniforme. Unicolore. Enfin voilà. Et aussi vous pouvez changer le haut noir. Parce que le haut noir forcément ça aspire un peu tout. Vous pouvez mettre un haut beige. Camel justement. Pour aller avec votre sac ou avec vos escarpins. Et vous êtes prête à aller bosser en mode petite working girl. Vous rajoutez une belle paire de lunettes de soleil dessus. Venez sur la boutique. Regardez notre sélection de paire de lunettes. Et vous êtes ok. Voilà. Donc la pochette. Elle est comme ceci. Ça c'est la taille mini. Comme je vous ai dit. Il y a une taille maxi également qui existe. Et elle a également une bandoulière. Donc si vous voulez la porter crossbody. Ou si vous voulez la porter à l'épaule. Et que ça pendouille etc. N'hésitez pas. Il y a une bandoulière qui va avec. Dans la catégorie t-shirt. Je vous avais dit que j'aime beaucoup acheter les t-shirts chez Shein. Ils ont toujours des choses un peu intéressantes. Et pas très chères. Donc ce t-shirt là je l'ai pris en taille L je crois. Il est un peu. Il n'est pas serré parce que le tissu est stretch. Mais il n'est pas aussi ample que je pensais. Par contre j'aime beaucoup l'espèce de broderie. Juste là en fait. Elle est super bien faite. Quand j'ai vu le t-shirt sur le site. Je pensais que c'était une image qui était collée. Et en fait non. Quand le t-shirt est arrivé. C'est vraiment de la broderie. Et c'est vraiment super 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 joli. Que j'attendais et sur lequel je suis un petit peu si ce n'est très 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 déçue. En termes de sizing. Donc j'ai pris une taille L. Et j'attendais vraiment cette jolie combinaison en lin. Qui est constituée donc d'un pantalon de taille haute. Mais également d'un haut. Il me semble que. Je pense qu'ils se sont trompés de haut. Il me semble que la combinaison que moi j'avais vue. Était à manches courtes. Du coup je ne comprends pas pourquoi j'ai des manches longues. Et en plus le haut n'est pas du tout comme il était supposé être. Parce qu'il est supposé être ample. Donc là déjà on a un problème au niveau du décolleté. Le décolleté est beaucoup trop large. Et en plus je ne peux pas rattraper. Parce que même si je mets un point. Ou un bouton etc. Ça déstructure le truc. Et vous voyez mes seins sont un peu comprimés. Quoique je pourrais faire ça. Voilà. Par contre quand c'était supposé être ample. C'était supposé couvrir le fait que. Bah on a un petit bout de ventre à l'air. Et bah la combi. Voilà. Mais le tissu est vraiment bien. C'est. Alors je ne suis pas sûre que ce soit vraiment du lin à 100%. Mais en tout cas la sensation on dirait vraiment du lin. Ou du coton de bonne qualité. Donc vous n'allez pas étouffer dedans durant l'été. La couleur est très jolie. Sur une belle peau noire. Quand vous avez déjà pris le soleil l'été. Ce sera juste sublime. Alors ce ne sera peut-être pas cette année. Parce que finalement cette année je pense que personne ne repartira. Donc voilà. Alors avec des jolies sandales au pied. Pour un look d'été. Du coup j'ai deux pochettes à vous proposer sur ce look. Même comme sur moi il ne va pas du tout. Il faut vous projeter sur vous. Ok. Et prenez surtout une taille au-dessus. Donc moi j'ai pris du L. Donc comme vous le voyez. Le pantalon me va bien. Je ne suis pas serrée. Je suis à l'aise. Etc. Par contre le haut. N'est pas du tout. Pas du tout. Et je suis sûre qu'ils se sont trompés dans ma commande. Parce que. Voilà. Je vais vérifier pour être sûre. Mais voilà. Donc le premier sac que j'ai à vous proposer. C'est à nouveau cette petite pochette. Donc Lily. En coloris camel. Pour le coup avec ce coloris. Vous pouvez également porter la rose. Donc voilà. Très joli. Très. Très tout ce que vous voulez. Très chic. Avec mon petit chignon. Une belle paire de lunettes. Attendez. Je m'en vais chercher mes lunettes de soleil. Ok. Donc. Avec une belle petite paire de lunettes de soleil. Écailles. Comme ici je porte. Ou marron. Parce que j'ai une paire de lunettes de soleil. Marron. Des carrés arrondis. Aussi très joli. Voilà quoi. Donc passez sur la petite touche de l'amour. La seconde pochette que je voulais vous présenter. Qui irait très 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 bien. Avec ce look également. C'est Biloha. Mais cette fois pas dans le coloris vanille. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais dans ce petit coloris camel. Comme ceci. Elle va très bien avec le look. Voilà. Donc je les sens à l'air. Mon soutif à l'air. C'est compliqué. Très compliqué. J'ai également cette jolie petite chemise imprimée. De chez Shihim. Vraiment top de chez top. Je la trouve ultra classe. Et de très très bonne qualité. C'est une chemisette. Et je trouve qu'elle va parfaitement bien. Avec le pantalon en lin. Justement c'est pour ça que je l'avais prise. Parce que je voulais un pantalon en lin camel. Enfin beige comme ceci. Ou un short camel. Donc je vais porter ça ensemble. Avec mes sandales d'été. Exactement. Je porte des sandales en cuir. Soit de chez Zara. Mais ma marque préférée. C'est Tralet. By Noël. By Noël. C'est une marque de Côte d'Ivoire. Tout simplement. Qui fait donc des sandales faites main. Donc petit look. Comme ça. Vous avez même peut-être un petit chapeau de paille. Voilà. Petite pochette. Lily. Dans les mains. Ou la grande. Si vous préférez les grands sacs. Vous prenez la taille maxi. Et voilà. Vous êtes tranquille. Tranquille. Est-ce que c'est pas joli comme look ? Est-ce que c'est pas joli comme look ? Bon je suis pieds nus. Mais projetez-vous. Projetez-vous. Avec des sandales. Avec des mules. Avec ce que vous voulez. Mais c'est joli. Je vais même mettre des tailles. Regardez-moi ce petit look. Regardez. J'ai mis les fameuses mules. Que tout le monde a achetées l'année dernière. Hein. Les mules à talons jaunes. Voilà. Elles existaient en noir également. Je ne pense pas qu'elles soient toujours en magasin. Parce que c'était une collection de l'année dernière. C'est les mules que je portais pour mon anniversaire l'année dernière. Petit pantalon lin. Petite paire de lunettes écailles. Petit sac. Vous êtes tranquille. Tranquille. Et vous avez un petit look. Tout simple. Voilà. Que demande le peuple. On passe aux robes. Donc la première robe que je vous montre. C'est une robe classique. Vous le savez. J'aime beaucoup ce type de robe en coton. Tout simple. Pour moi c'est des classiques. C'est des choses que vous devez tout avoir dans votre garde-robe. C'est la petite robe que tu mets quand tu dois descendre. Faire des petites courses. Que tu mets avec des baskets. Que tu mets avec des sandales. Que tu mets avec des talons si tu veux. Si tu préfères les talons. Que tu mets pieds nus. Que tu mets. Enfin voilà. C'est vraiment la robe qu'il faut avoir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les deux dernières robes. Comme ça que j'ai pris chez SHEIN. La rose à manches longues. Etc. Elles sont de très bonne qualité. Vraiment. Je les porte. Je les ai lavées à plusieurs reprises. Etc. Du coup quand j'ai vu celle-ci. Je me suis dit que j'allais tester. J'avais raté la robe Zara similaire avec les boutons comme ça sur le côté il y a un an, demi ou deux ans. Donc j'étais très contente de trouver ce modèle qui est une sorte de dupe ou voilà. Donc voilà. C'est vraiment the petite robe. Et comme je dis toujours, petite pochette. Voilà. Ça racontagne tout. Et si vous voulez casser un peu le truc. Vous prenez une des pochettes Andréa avec la corde, la sangle dorée. Ou la petite biloa comme ça que vous pouvez porter en bambouillère avec sa petite sangle. Comme ceci. Voilà. Et vous pouvez prendre également la petite Andréa comme ceci. Donc Andréa est disponible dans ce coloris Gino. Et dans un autre coloris qui est le coloris crème. Qui est donc un blanc en cuir etc. Donc vous savez déjà à quoi elle ressemble. Elle a sa petite sangle dorée comme ceci. Je ne vais pas l'accrocher parce que ça m'embête. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc un. Vous voyez. Vous voyez un peu le rendu. Vous voyez le rendu. Voilà. Avec des belles petites sandales à talons. Ou des mules. Ou des sandales plates. Voilà. C'est vraiment comme vous voulez. Alors la petite dernière. La toute petite dernière. C'est cette petite robe d'été. Toute simple. Je l'ai vue partout. Je la voulais. Mais je ne savais pas d'où elle était. Et je n'avais pas envie de dépenser des milliers de sang pour l'acheter. C'est une robe chine que j'ai achetée. Donc pour celles qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'avoir des décolletés très plongeants. Il faudra mettre un petit point. Cette robe ne me gêne absolument pas. Parce que je pourrais la porter sans soutif. Moi je n'ai pas de soucis avec le fait d'avoir la poitrine qui tombe. Il y a des gens sur Youtube qui ont des problèmes avec. C'est des seins. C'est normal. Tout le monde n'a pas des seins fermes. Voilà. Donc perso je la porterai sans soutif. Pour la simple et bonne raison aussi uniquement qu'elle est comme ceci dans le dos. Voilà. Donc il vaut mieux l'avoir sans soutif. Ou alors avoir le système de soutif que vous mettez autour du cou comme ça. Et en dessous du dos. Donc ça se vend partout. Dans n'importe quel magasin de lingerie. Vous pouvez en avoir. Donc voilà. Je la trouve super belle. Canon. Pour le prix qu'elle m'a coûté. Je regrette du coup de ne pas l'avoir prise dans d'autres coloris. Mais en même temps je ne regrette pas vraiment. Parce que finalement on n'a pas d'été. Donc voilà. Donc idem. Elle va avec absolument toutes les pochettes de la boutique. J'ai l'embarat du choix. Donc j'ai ça. J'ai mon petit sac grasse. J'ai la petite chaînette comme ceci. Voilà. Ou voilà. D'ailleurs je trouve que ce combo de couleurs là. Bordeaux comme ça avec la robe verte. C'est juste top. Donc why not ? Why not ? Why not ? Why not ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais dites-moi. 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 Voilà. Donc la robe est très légère. C'est une sorte de... Je ne vais pas dire de la mousseline. Mais un peu de viscose. Très léger. Voilà. Elle est courte. Mais pas trop courte. Vous savez que j'ai du mal. Moi qui adorais les choses très 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 courtes. Maintenant avec l'âge. J'ai du mal avec les trucs trop courts. Donc pareil. Petite paire de sandales. Petite paire de mules à talons. Petite paire de baskets. Même si vous avez envie des petites converse. Des petites vans. Et vous êtes tranquille. Vous pouvez aller à un festival. Vous pouvez aller à un pique-nique. Vous pouvez aller à la plage. Vous pouvez aller à un repas d'été. Un barbecue. Et voilà. Et je crois que sur l'âme boutique elle existe en plusieurs couleurs en plus. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'ai encore plein de trucs. Et je sais que j'ai oublié de vous montrer plein de choses. Mais là j'ai plus la motivation de filmer. J'ai faim. Je suis debout depuis le matin. Je commence à devenir une grâce là du visage. Donc on va s'arrêter ici. C'est sûr que la vidéo vous plaira. J'espère que dans mes petits choix. Vous aurez peut-être vu des choses qui vous intéresseront. Et que vous n'hésitez pas à aller les choper. Et j'espère surtout que les pièces de la petite touche de l'amour que je vous ai montré vous plaisent. Cette paire de lunettes est dispo là-bas. Et maintenant les lunettes sont signées. Je suis trop fière. N'empêche. La boutique va fêter. C'est un an au mois de juillet. Oui. Un an. Ça fait un an que je l'ai lancé. Et j'ai enfin mes lunettes signées. Avec mon logo. Avec ma marque. Donc je suis très contente. Voilà. Donc merci à toutes celles qui sont ici sur Youtube. Et qui me soutiennent. Et qui ont déjà commandé. Parce que j'ai des clientes qui sont tellement fidèles. Elles commandent absolument tout ce que je sors. Merci beaucoup. C'est vraiment vraiment vraiment... Voilà. En fait c'est vraiment la continuité de mon expérience. De mon aventure sur les internets. Youtube. Le blog. Tout ça. Ça ne m'intéresse plus forcément. J'ai passé l'âge. Maintenant je passe à d'autres aventures. Et je vous remercie de me suivre toujours aussi nombreuses. Merci à celles qui sont sur Instagram. Et qui me regardent au quotidien. Et qui rigolent avec moi en DM. Voilà. On se tape des barres là-bas. Merci à la team Snap. Qui est quand même toujours présente. Même si plus aussi nombreuse. Parce que forcément tout le monde a déserté l'application. Moi y compris. Mais bon je recommence à poster un petit peu dessus. Et voilà. Je vous embrasse très très fort les filles. Et puis je vous dis rendez-vous dans combien de pas. Je ne sais pas. On est le lendemain de mon filmage de Haul là. Et j'ai complètement oublié de vous montrer cette tunique longue blanche. Que j'ai aussi pris chez Chine. Qui n'est pas repassée. Et aujourd'hui je dois aller déposer les commandes dans le 17ème. Donc je l'ai mise. Parce que très simple à porter. Et que très top quoi. Voilà. C'est parti.